Cette église a failli disparaître. En 2003, elle a été touchée par la canicule et menaçait de s'effondrer. L'église était fissurée, mais il est fissuré comme ça. Ici, ici et ici. La décision a été prise de sauvegarder le bâtiment plutôt que de le détruire. Pour la municipalité, la recherche de financement a été un parcours du combattant. Elle a apporté 40% du prix des travaux, en plus des aides publiques. C'est très lourd financièrement. Nous sommes une commune de 510-520 habitants. En fonction du budget, ce qui nous arrivait était une catastrophe. Et cette église, les habitants y sont attachés. Les églises, ça compte dans les communes. C'est le clocher du village. La sonnerie des cloches, les angélus, tout ça. On aime bien. Les églises sont des bâtiments incontournables du paysage français. Mais elles sont très chères à entretenir. Dans ce lieu dit, l'église n'est plus utilisée pour le culte depuis 2013. Et elle aurait pu être vendue au plus offrant par la mairie. Pourtant, des habitants se sont battus pour la conserver. Toujours l'idée d'enlever l'hôtel, parce que c'est quand même encombrant. Impensable pour eux de laisser leur patrimoine disparaître. Vous savez, l'église dans un village, c'est quelque chose d'important. Les gens y tiennent. C'est notre seul patrimoine à nous, si vous voulez. Tout le monde a quelque chose, ou a été baptisé, ou a fait sa communion, ou s'est marié là. C'est important. L'association souhaite transformer l'église en centre culturel pour accueillir des expositions. Il reste maintenant à trouver les moyens financiers. D'autres églises, abandonnées depuis 150 ans, retrouvent un autre lustre dans un domaine plus commercial. Ce viticulteur prévoit de transformer le bâtiment en cave à vin. Les ouvriers sont déjà à pied d'oeuvre pour la transformation. Le propriétaire a préféré rénover pour conserver le patrimoine, mais aussi par amour des vieilles pierres. C'est plus cher, effectivement, que de refaire une construction neuve, mais on n'a pas le même charme. C'est vraiment un lieu que tout le monde voit tous les jours, que les passants, les habitants, les touristes voient. Et notre souhait, c'était vraiment de réhabiliter cette ancienne église, qui était vraiment un bâtiment qui partait vraiment à l'abandon. Cave, centre culturel, les églises peuvent avoir une nouvelle vie. À une époque où les fonds publics se font de plus en plus rares, que beaucoup d'églises ne peuvent pas bénéficier d'aides de fonds patrimoniaux, et que les cultes sont moins nombreux, il faut bien trouver des solutions pour éviter la disparition d'un patrimoine si cher aux habitants. Sous-titrage ST' 501